Il faut que je pense à ma carrière de rocker. Yeah baby, I'm a rocker. Mon rêve à moi c'était de devenir une rockstar, moi. C'est vrai. Et naturellement pour devenir une rockstar au lycée, j'ai monté un groupe de rock. Every late, come on. Ça pète les gars. Every late, je crois qu'on est tombé juste sur le super cool nom. Parce qu'on était toujours en retard. Et surtout très nul en anglais. Every late, c'était la dream team. C'était extraordinaire les mecs, je vous les présente parce qu'ils étaient vraiment extraordinaires. Au clavier on avait Benjamin, en ambiance double clavier, ambiance années 80. Et aussi parce que ses parents ont des plans de flics. Le seul problème avec Benjamin c'est qu'il ne savait jouer que la musique du flic de Beverly Hills. Eh merde putain, j'ai foiré la dernière note. Sorry guys, sorry guys. C'est pas grave Benjamin. Merci pour ta collaboration à ce groupe. À la batterie. Serge. Batterie écrit. Le gars gueulait tout le temps. Serge. Serge, revanche tout le groupe. Why? À la basse, boule, basse et fumette. C'est lui qui nous a appris à jouer du deuxième instrument. Il jouait très très bien des deux. Oui on aurait pu effectivement l'appeler boulette. Bon les gars, dès que vous envoyez le top des pages, j'enchaîne direct derrière droit comme un. Il n'y a pas de problème. Apparemment cet instrument essaie de me faire dire des choses que moi je ne veux pas lui faire dire. La question la plus compliquée que tu pouvais lui poser à boule à l'époque c'était Excuse-moi boule, rappelle-moi déjà juste un truc, tu vois, tout simple. Quel jour on est? Voilà, c'est chaud là man. Je suis incapable de situer un événement de manière chronologique. Incapable. Ok super, merci boule, on va te mettre là près de la fenêtre, ça va être plus simple pour circuler, puis tu pourras respirer un peu comme ça. Et enfin un deuxième guitare, Sylvain, qui était un pote à nous, enfin qui était surtout le fils d'une collègue de ma mère, qui était rentrée dans le groupe par Pistonage. Qui voulait absolument jouer à l'instrument dans le groupe, mais nous on s'est rendu compte très très vite que le gars faisait tout aussi bien en tapant des mains. Et quand même merci encore pour l'arc-oeil. Que vous puissiez? Viens, non, bien, 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 bien. Au lycée, on nous appelait aussi The Rock of Sauce. Traduisez. Et enfin, guitare-champ. Et leader du groupe, parce que c'est moi qui avais la voiture. Votre serviteur, merci Stéphane. Every Light composait toutes ses chansons en anglais parce qu'on trouvait ça beaucoup plus stylé. Il y avait juste le seul problème que les paroles de nos chansons évoluaient au fur et à mesure qu'on apprenait des nouveaux mots en cours d'anglais. Donc c'était jamais les mêmes, c'était beaucoup plus difficile à retenir. On avait beaucoup répété jusqu'au jour de notre premier concert dans le lycée. On avait mis des affiches dans tout le bahut avec un slogan imparable pour être sûr de blinder la salle. Every Late, concert gratuit, un joint offert. On savait plus où les foutre. Ce soir-là il y avait la prof d'anglais dans la salle. Et nous on a vu se la mettre dans la poche pour le bulletin de fin de trimestre. Alors Every Late a composé un morceau exclusivement avec les verbes irréguliers. Il y en a là-dedans, Every Late. Ok, bonsoir. Wow. C'est bizarre cette voix qui change quand même là, non? Cette chanson s'appelle... Préterite. All right, guys, for Préterite. 1... 2... 1... 2... 1... 2... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501